Chers petits observateurs, est-ce possible de rouler tous les jours en limousine pour le prix d'une citadine ? C'est la question que nous allons poser à Alexandre Giao. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Euromaster, qui a mis au point une nouvelle fonctionnalité qui vous permet, avec votre téléphone, d'identifier les références de votre pneumatique. On va le tester tout à l'heure et restez bien avec nous parce qu'il y a une offre réservée aux petits observateurs. Salut Alexandre. Salut Renaud. Tu vas bien ? Ça va, ça va. Bonjour POA. Alors, ça c'est des sujets que tu aimes bien. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour rouler tous les jours, là en l'occurrence dans une classe S, V6, d'un palace ? Presque dernier cri, on va dire avant dernier cri de la classe S. Mais c'est des sujets, ce n'est pas du hasard, c'est parce que tu le fais. Moi, c'est parce que c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, ça fait longtemps que j'aime bien rouler dans des grosses voitures confortables. Et pour autant, en calculant bien mon budget et sans faire de folie de ce côté-là, voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est une voiture assez économique. Enfin, je vais te challenger un peu parce que j'imagine que même, très vite, tu vas nous dire combien ça coûte. On va d'abord présenter le modèle. Enfin, j'imagine qu'en entretien, etc. Enfin, j'ai envie d'y croire, mais je me fais l'avocat du diable. Mais en deux mots, pour que les petits observateurs comprennent, c'est quel modèle de classe S, c'est quelle année, ça ? On va commencer par la présenter parce que c'est vrai qu'elles finissent un peu par se ressembler toutes avec le temps. Donc là, on est sur la classe S qui est sortie en 2005. Déjà. On est déjà presque 20 ans en arrière. Elle va bientôt fêter ses 20 ans. Elle vieillit bien, je trouve. Parce que tu la vois, tu te dis « ouais ». Ouais, ouais. Et alors, dans l'ordre des classes S, on va dire que c'était la cinquième génération. Si on considère que la première, c'était celle de 72. Bon. Après, celles qui vraiment se sont appelées S quelque chose, en fait, c'est la troisième. Mais bon, ça, c'est des débats d'initiés. Qui nous entend, il y a une vidéo. Vous regarderez l'excellent reportage avec Philippe Nemef sur la généalogie des classes S. La lignée des classes S, voilà. Donc, c'est une voiture du milieu des années 2000. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement, tout ça, ça va sur ses 20 ans. Et on a toujours un doute quand la technologie arrive, de se dire « mais comment ça va vieillir ? » Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, parce que c'est truffé de capteurs, d'écrans. C'est truffé d'électronique, c'est truffé d'assistance, de choses très confortables. Je veux dire, ce n'est pas forcément des choses qui, au départ, te rassurent, toi qui t'as pas du tout rassurant par rapport à beaucoup de voitures qui sont là et qui sont d'une technologie beaucoup plus conventionnelle et classique, voilà. Donc, c'est un vrai sujet. C'est est-ce qu'on ose ou pas acheter ce genre de voiture, voilà, qui est un peu une vitrine de la technologie des années 2000. Alors, allons-y tout de suite. Cette version, c'est quel moteur, quel millésime et surtout, combien tu l'as achetée, enfin combien elle vaut pour que les gens puissent se faire à une idée, quoi. Donc, ça, en termes de version, c'est une S350. Alors, à cette époque-là, le 350 veut encore dire 3,5 litres. Donc, c'est un moteur de 3,5 litres, 6 cylindres en V. Mais ce n'est pas le V8. C'est un moteur qui a été conçu en V6 et en V8. C'est la même famille de moteurs. Donc, il y avait après le V8 en 5 litres, etc. Voilà. Donc, c'est, on va dire, le petit moteur essence de Mercedes. Bon, qui fait quand même un peu plus de 270 chevaux avec beaucoup de couple. J'adore, c'est petit. Bon, enfin, je veux dire, c'est petit. Voilà, c'est... Non, mais on se comprend. Quelques années avant, il n'y avait aucune classe S qui faisait plus de 250 chevaux. Donc, c'est quand même énorme. Voilà. Et puis, surtout, avec une boîte 7 vitesses, et c'est ça qui change tout. Parce que quand on a une boîte 7 vitesses, en fait, on est toujours sur le bon rapport. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un énorme moteur avec 6 litres de cylindrée et plein de couple et 4 vitesses comme autrefois chez Mercedes. Mais là, on a 7 vitesses, ce qui fait qu'elle est toujours bien engrenagée. Elle a beaucoup de motricité. Bien engrenagée, j'adore. Voilà. J'adore ces mots. Mais alors, moi, je la vois, je me dis, waouh, c'est une bagnole de patron, tu vois. Ça vaut combien ? Parce qu'après, on reviendra à ce truc. Mais tu vois, pour que les gens, avant de rentrer dedans et de... On va tout de suite mettre tout le monde d'accord, ça vaut entre 15 000 et 25 000 euros pour donner une fourchette très large. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que là, j'ai une voiture des patrons du CAC 40 ou même mondiale, d'ailleurs. Voilà. Pour moins de 20 000. Pour moins de 20 000, voilà. Ça se trouve dans cet état. Voilà. Là, c'est une voiture qui a à peine 100 000 kilomètres. Donc, celle-là, elle est plus vers les 20 000, on va dire, à un prix médian. Mais après, si tu en as une qui a 180, 180, 200 000 kilomètres, aujourd'hui, à 12, 13, 14 000 euros, tu la trouves et elle va être très bien aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a des kilomètres qu'il ne faut pas la prendre. C'est des grandes routières. D'accord. Donc, ce n'est pas cher. Voilà. Ce n'est vraiment pas cher. Je t'entendais dire tout à l'heure qu'il y avait une histoire de millésime où ils avaient corrigé après un détail qui était important. Oui. Il y a une chose à connaître sur ce moteur, sur les V6 et les V8 de cette époque. C'est que, bon, pour que ce soit des moteurs en V, très silencieux, pas de vibrations, etc., ils ont une conception évidemment très sophistiquée. Et ils ont notamment un arbre, ce qu'on appelle un arbre intermédiaire qui vient un petit peu réduire le phénomène vibratoire classique du six cylindres en V, qui est quand même un moteur qui fait un bruit un peu plus sportif, ce qu'on n'a pas envie d'avoir là-dessus. Alors, ils ont eu des problèmes avec ce truc-là au milieu, avec les engrenages de cet arbre qu'ils ont corrigé sur la deuxième série. Donc, on les reconnaît très facilement parce que même si l'année charnière, c'est 2008, mais à l'arrière de la voiture, quand elle est sortie, cette classe S, elle avait ici un bandeau couleur carrosserie ici. Ah, exact ! C'était très joli d'ailleurs, c'est dommage qu'ils l'ont enlevé. Elle avait les bandeaux peints ici. Et donc ça, c'était la phase 1. Donc, la phase 1 peut avoir, elles ne l'ont pas toutes, mais ce problème-là d'engrenage un peu casse-pieds, qui coûte cher à remplacer. Ça va quand même être le sujet. Après, par contre, sur la phase 2, ce truc-là a été corrigé. Donc, globalement, c'est un moteur plutôt fiable et sans souci. Et c'est un moteur en six cylindres qui est relativement économique. Alors, économique pour une voiture qui pèse plus de 2 tonnes. Je veux dire, c'est une voiture sur autoroute qui va tourner à 9,5 litres et qui, en mix avec route, autoroute et pas trop de ville, va tourner entre 11,5 litres, 12 litres. Ce qui n'est pas non plus quelque chose d'extravagant pour ce niveau de confort. Et sur une voiture de 5,07 mètres de long, donc elle a quand même son gabarit. Tu disais que c'est extrêmement... Il faut bien l'avoir ça en tête, c'est ses dimensions. Il faut barrer le bateau. C'est un gros format. C'est large, c'est long, donc ça reste hyper maniable sur les petites routes. Vraiment ? Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais on a une suspension active sur coussin d'air qui est pilotée avec beaucoup d'intelligence. Donc, la voiture peut être très agile et parfaite sur des petites routes malgré sa taille. Mais après, voilà, dès qu'on est dans des espaces contraints, les parkings, etc., oui, c'est un gros gabarit. Tu me parlais de suspension. On va regarder les roues, parce que je le disais en introduction, Euromaster sponsorise la vidéo. Et ils ont mis une fonctionnalité que tu peux trouver sur le site Euromaster qui te permet, avec ton téléphone, on va le faire en direct, je me suis branché, tu photographies le pneu. Alors, je vais m'asseoir, parce qu'on l'appelle. Et ça te permet, en fait, il va identifier le pneu. Ça peut prendre de 30 à 40 secondes, je te dis. Tu fais une photo de la roue, en fait. Ouais, tu fais la photo de la roue. Tac. Ensuite, tu dis utiliser. Ouais, puis il va chercher. Et il va chercher. Avec le dessin de la roue, en fait. Voilà. Alors, c'est soit ils identifient via le pneu et la jante. Il faut que la jante soit conforme, en fait, à l'origine. C'est le cas ici, puisque ça, c'est des jantes 19 pouces de cette voiture-là. Et tu me disais, effectivement, souvent les gens n'osent pas quand ils prennent rendez-vous. Ils ne connaissent pas les références. Il faut aller lire les petits chiffres ici, sans se tromper. Et puis, très souvent, les gens appellent quand même avant, parce qu'ils n'osent pas prendre un rendez-vous en ligne, parce qu'ils vont appeler, ils vont dire, voilà, j'ai tel modèle, tel truc, etc. Et c'est la personne au téléphone qui va qualifier. Voilà. Alors là, il m'a mis classe EW211, 245R. Alors, il faut que tu regardes, parce que tu vois, tu as une petite flèche. Voilà. Et là, c'est classe S. Parce qu'il y a plusieurs jantes, enfin, 7 jantes Mercedes pouvaient être sur plusieurs modèles. Ceci explique cela. Et là, on est bien sur une classe S W221, c'est son nom de code. C'est les bonnes références. Donc, un 245, dans 255, 40, 19. Donc, tu l'as ici, 255, 40, 19. Donc, effectivement, c'est parfaitement. On n'a pas triché, c'est du direct. C'est du direct. On a attendu. Et alors, l'intérêt, c'est que tu confirmes. Voilà. Et là, il te sort. Tu vas trouver un pneu, voilà. Mais surtout, en fait, tout ce qu'ils ont, les différentes offres de prix et de marques. Toutes les possibilités, voilà. Et je tiens à préciser, donc, que si vous allez dans la description de la vidéo, il y a un lien avec une offre de réduction réservée aux petits observateurs, si vous changez vos pneus, via Euromaster. Voilà. Mais c'est efficace et pour certains… Ça évite les erreurs, surtout. Je pense que le bienfait de ça, c'est d'éviter les erreurs et de perdre du temps. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je voudrais dire, avec toi, on en parlait tout à l'heure, le gros morceau, quand même, avant de savoir ce qu'il faut… Parce que là, on peut dire qu'à l'ailleurs, c'est quand même une voiture un peu… Tu vois, enfin, il faut assumer. Mais le plaisir, il est intérieur. Oui, le plaisir, il est vraiment intérieur. Mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on l'achète. Ben oui, bien sûr. Alors, allez-y, M. le Président. On va monter à bord parce que c'est pour ça qu'on a envie d'avoir une Mercedes S Class S. C'est parce qu'on va trouver là-dedans, en fait, tout ce qui fait la recette d'une super grosse berline confortable. Petite question, un intérieur tout biscuit comme ça, brun, c'est assez rare. Est-ce que ça change la valeur de la voiture ou est-ce que c'est les goûts et les couleurs ? Mais c'est super joli d'avoir ce côté caramel. C'est un peu plus rare de les avoir avec des couleurs à l'intérieur parce que c'est vrai que souvent, on va les trouver noires, noires, noires. Moi, j'aime beaucoup aussi quand elles sont comme ça, en brun. Puisque ça fait une voiture qui est très chaleureuse, même en hiver, qui est très luminos. Je vais me mettre à côté de toi. Alors, c'est… Tu vas voir que tu as des fermetures de porte à assistance électrique. C'est-à-dire que tu l'approches à peine de la portière. Non, là, tu ne l'as quand même pas assez approchée. Voilà. Tac. Ah oui, voilà. Elle se verrouille automatiquement. Donc, tu peux le faire en normal aussi. Bon, ça, c'est des petites choses. Est-ce utile ? Je ne sais pas. Mais alors, le fait est que quand on sort de la voiture, on prend l'habitude de ne plus beaucoup pousser les portes. Et les autres voitures, après, on ne les ferme pas bien. Bon. Alexandre, on va un peu lister ces bourrés d'attention dans tous les sens. Mais quand même, puisque c'est le sujet, toi qui l'as conduit depuis un bout de temps, toutes ces assistances, que ce soit les gonflages des fauteuils, etc., tout ça, ça marche. Mais comment on fait si ça se met à déconner ou en gros, ça ne déconne jamais, tu vois ? Toi qui interviens sur des Mercedes qui avaient de l'électronique il y a 30 ans, tu vois, comment tu gères ça ? Comment tu peux savoir si c'est… Je dirais que le meilleur conseil, c'est quand on achète une voiture comme ça, c'est de prendre le temps sur le parking, moteur tournant, de tester un peu toutes les choses. Parce qu'il y en a tellement à tester. Par exemple, si on parle juste des sièges, là, on a les sièges les plus optionnés, on va dire, possibles. Il faut regarder sur la contreport quand tu l'as à l'arrière aussi. Bien sûr, ils sont électriques dans toutes les positions avec trois mémoires. Ils sont chauffants, mais ils sont aussi ventilés. C'est-à-dire qu'on peut faire sortir la clim par les assises et les dossiers, ce qui est très agréable quand il fait chaud. Donc bon, ça, il faut prendre le temps de tester tous ces trucs-là. Et en plus, ils sont massants. Donc si on a le petit truc sympa qui va s'afficher là, c'est-à-dire que quand on est en train de se faire un long trajet, quand on est un petit peu fatigué, on peut se faire un petit programme de massage. Je dis un programme de massage parce que vous allez voir, la touche massage, elle est là. Un petit massage pour le siège passager avant. Voilà. Et tu peux même paramétrer côté assise, tu vois, tu peux mettre plus ou moins. Ah oui, ça gonfle. Le dossier, pareil, tu peux choisir. Enfin, c'est assez interminable. Voilà. Et puis, les pôles, machin. OK, on va dire que c'est bon. Tac. Et on va choisir. Alors, tu veux quoi ? C'est comme les cafés au distributeur. Alors, un lent est faible, un lent est fort. Lent est fort. Allez, là, c'est pratique. Et ça, ça marche très bien sur route. C'est génial. Non, mais justement, je te coupe parce que ça, ça a commencé à se démocratiser. C'est fantastique. Et en fait, c'est génial. On y prend goût. Mais si jamais ça tombe en panne, tu as une idée, je vais chez Mercedes, ils me prennent 10 000. Tu vois, c'est ça la question. J'imagine que des gens qui n'osent pas sauter le pas. Le problème. De se dire, comment on répare ça si ça tombe en panne ? Je ne sais pas si tu as des statistiques. Non, je n'ai pas de statistiques. Le truc, c'est qu'en fait, c'est des modules qui se gonflent, qui se dégonflent, etc. dans le siège. Donc après, tu peux avoir plein de causes de panne. Ça peut être juste une liaison électrique qui ne marche plus, comme ça peut être le coussin qui est mort. Et les choses, souvent, ne se détaillent pas très bien. Ça veut dire quoi, ce détail ? Ça ne se détaille pas très bien. C'est-à-dire que, par exemple… Tu dis changer le fauteuil, quoi. Je vais prendre un autre exemple. Chez Mercedes, alors ce n'est peut-être pas le cas sur la classe S, mais sur d'autres classes inférieures. Ces poignées de porte ont la fâcheuse tendance à casser. Il faut savoir que quand elles cassent, chez Mercedes, la logique, c'est qu'on remplace tout le panneau de porte. Merde, c'est vrai, ça ? Ça coûte 500 ou 600 euros. Mais maintenant, tu as des gens qui fabriquent juste ta poignée de porte et tu la remplaces. Là, tu es quand même en train de me dire… Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu vas dans la logique du constructeur, souvent, le constructeur, il va dire, si votre siège ne marche plus, on vous remplace tout le siège. Je n'ose pas imaginer le prix d'un siège complet comme ça équipé. Mais enfin, on est sûrement à quatre chiffres et plus. C'est-à-dire qu'on est en train de contredire l'offre de notre titre de vidéo. Ce qu'il faut se dire, c'est que regarde, c'est une voiture, celle-là, qui a 16 ans et tout, absolument, tout marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de sujets que ça sur les équipements intérieurs, sauf si la voiture a pris une inondation ou a baigné dans l'eau et là, il faut fuir. Mais je veux dire, si tout marche, il n'y a pas de raison que ce ne sont pas des technologies non plus. Les sièges qui se gonflent, etc., ça existait déjà avant celle-là. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Moi, je dirais qu'il faut vivre avec son temps. Non, voilà. Mais c'est rare que tu dises ça. C'est pour ça que je te… Alors, continuons un peu sur les équipements et ce à quoi est-ce qu'il faut regarder. Tu disais, on fait tout marcher. Voilà, tu fais tout marcher parce que, par exemple… Et qu'est-ce que toi, tu regardes en tant qu'expert ? Tu as de la climatisation séparée, gauche, droite, mais même à l'arrière. Bon, voilà. J'adore ce petit détail, mais pour intégrer ton téléphone, il est relié à un deuxième clavier. Donc, si tu ne veux pas toucher ton téléphone, tu peux toucher ce joli petit clavier. Mais au-delà de ça, c'était fait pour être une poignée. Et ça, c'est le système commande de Mercedes, c'est-à-dire c'est ce qui commande tout mon écran. Et la roue a un crantage et un appui qui est vraiment très agréable. Et en fait, tu as une ergonomie géniale. Tu poses ta main et tu es en repos et tu utilises juste tes doigts et tu n'as pas de tension sur les phalanges. Ça, c'est vraiment… C'était tellement bien qu'ils l'ont supprimé et que maintenant, tout est… Non, mais oui, mais finalement, moi, je pense que c'était mieux pour une voiture que le tactile, le système commande. Donc, tu testes tout ça, tu fais le téléphone, tu regardes qu'on a tout un tas de stores à l'arrière. Mais là, si je te le fais marcher, tu vois, tu as des stores sur les vitres arrière. Bon, ben, tu testes que ça marche. Il faut prendre son temps, en fait. Voilà, il faut prendre son temps. Donc, en fait, si je résume, on peut jouer à tout faire fonctionner. Après, il y a presque trop d'équipements parce qu'en fait, quand tu conduis, tu n'utilises pas tout ça. Sauf sur un long trajet. C'est vrai que sur un long trajet, te dire à un moment, tu es fatigué, tu mets un petit massage dynamique pour te réveiller. C'est pas mal. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, là, on va juste voir le bouton. C'est là où il y a la lune ici. Mais la voiture… Tu le m'appelles, Julien, ou c'est bon ? Non, mais la voiture a le night vision. Ah oui ! Ah ben tiens, regarde, il le fait là. Il ne fait pas complètement nuit. Il ne fait pas complètement nuit comme j'ai les phares. Donc, en fait, là, derrière, il y a deux caméras. Une caméra normale, une caméra infrarouge. Et quand je roule de nuit, il va me détecter avec l'infrarouge les animaux ou les humains sur le bord des routes avant même que moi, je les vois dans les phares, en fait. Et donc, c'est une aide à la conduite et à la sécurité. C'est toujours été le credo de Mercedes. Donc, évidemment, c'est utile, ce n'est pas utile. Je dirais que c'est… Voilà, on est au top de la sécurité, quoi. C'est une classe S. Tout à voir. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même le rythme de démocratisation parce qu'aujourd'hui, ce système-là, tu l'avais sur les 508 en option. Il y a beaucoup de choses. Comme souvent, ce genre de voiture, très figure. Très figure, voilà. C'est vrai que du massage, tu en as aujourd'hui. Absolument. Avec pas mal de choses sur les voitures. Et tant mieux. Mais c'est vrai que là, il y a un petit côté vintage tout en étant ultra moderne qui est assez intéressant. On va aller regarder le moteur aussi. Oui, on va parler un peu de technique. Là, on a parlé des équipements intérieurs parce que c'est vraiment la raison d'achat. Moi, c'est une voiture en termes… J'ai beaucoup fait de route dans beaucoup de voitures. Mais c'est vrai qu'en termes de confort de siège et d'ergonomie, en fait, on ne sait pas… Alors, on ne sait tellement pas qu'on fait de la route que les premières fois, en fait, j'ai eu même du mal à m'habituer à la voiture parce qu'en fait, elle a des doubles vitrages, tout ça. Donc, on est très isolé de l'extérieur avec les suspensions coussin d'air également. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, on en devient presque discret parce qu'on oublie qu'on est sur la route. Tu m'as dit au téléphone, moi, j'ouvre la vitre parce que je n'entends rien, je suis trop déconnecté. Exactement. Moi, ça m'a fait plusieurs fois ce sentiment de ressaisir le volant et de me dire, je suis en train de conduire. Bon, voilà, attention, il peut se passer des choses. Je ne suis pas… C'est une des premières voitures qui avait un régulateur de vitesse adaptatif qui ralentissait aussi. C'était nouveau, ça, en fonction de la vitesse de devant. C'était nouveau, effectivement, dans ces années-là. C'est très pratique. Un point, parce qu'on peut passer légèrement. Tu m'as parlé de cet appui tête pendant 10 minutes en disant, c'est mieux qu'à l'hôtel. Mais mets-toi, mets ta tête, regarde comme on est bien. Déjà, tu as un petit bouton là, le petit là-haut, tu peux faire un réglage. Bon, ça, il y avait déjà ça sur d'autres Mercedes avant. Mais en plus, regarde le moelleux du coussin d'appui tête. J'ai vu le moelleux ? Mais oui, parce que tous les appui-têtes aujourd'hui sont extrêmement durs en général. C'est vrai que là, tu t'as envie de dormir. Et là, c'est presque un oreiller, quoi. Tu peux te mettre là et tu peux te dire, waouh, tu fais bien. J'adore tous les petits éclairages. Là, il y avait ça aussi, ça, c'est charmant. Il y a des miroirs de courtoisie à l'arrière, les places arrière, effectivement. Mais on va aller voir le moteur. Mais si je te suis, en fait, il faut quand même tirer le bon numéro. Parce que si tu envoies une et qu'il y a trop de petits trucs électroniques qui ne marchent pas, tu passes ton chemin et tu te dis, bon, je vais en trouver une ou ça marche. Voilà. Question basique, ça a plus de valeur si elle a été tamponnée chez Mercedes tout du long, justement par rapport à toutes ces questions-là ? Oui, c'est toujours un petit peu un gage de sérieux. Mais c'est souvent le cas, parce que c'est souvent des voitures qui restent assez longtemps entretenues dans le réseau Mercedes. On va dire que ça a souvent été des voitures de chauffeur aussi. On peut estimer qu'elles ont été suivies. Oui, beaucoup des voitures de société aussi, tout ça. Enfin, donc, en général, elles n'ont pas un mauvais suivi, ces voitures-là. D'accord. On parle des suspensions, peut-être, avant de parler du moteur. C'est le patron, c'est toi, moi, je suis le naïf. Je l'ai cité tout à l'heure, je disais confort, suspension, coussin d'air, etc. Bon, c'est souvent aussi quelque chose qui fait peur, parce qu'on va dire, ah là là, encore un truc. Alors, évidemment, le principe, c'est quoi ? Je ne sais pas si on va arriver à le montrer à la caméra, Julien, mais si tu filmes un petit peu, voilà, vous voyez là-haut, derrière, tout au fond, là où il y a l'étiquette avec le code barre, voilà, ça, c'est le gros coussin d'air, le gros cylindre d'air. Et donc, c'est ce qui remplace le ressort, c'est-à-dire que cette voiture n'a pas de ressort de suspension, mais elle a donc un coussin d'air qui permet aussi de faire le réglage de l'assiette, c'est-à-dire qu'elle va être légèrement plus basse à haute vitesse sur l'autoroute et légèrement plus haute en conduite normale. Et puis, ça va filtrer toutes les irrégularités du sol et ça va me donner une voiture vraiment tapis volant en toutes circonstances. Alors, quels problèmes on peut avoir avec ça ? Plusieurs natures de problèmes. Je m'étais amusé à imprimer un schéma technique pour voir comment ça fonctionne. Il y a un calculateur spécifique qui gère la fonction justement de la suspension qui est relié au calculateur moteur pour savoir un peu ce qu'on est en train de faire avec la voiture. Il y a sur chaque roue un capteur qui informe de la hauteur exacte de la caisse par rapport à la roue. Donc, il y a beaucoup d'électronique et d'intelligence. Il y a un compresseur qui gonfle le circuit quand il y a besoin parce qu'il faut que ça reste toujours sous tension et bien gonflé. Bon, quand on regarde ces voitures-là, ce qu'il faut regarder, si on en achète une, c'est qu'elle soit bien droite à l'assiette. Alors, pas quand elle vient juste de fonctionner et qu'elle vient de s'arrêter parce que là, normalement, elle est bien chargée en air. Mais si on l'a laissée garer 2-3 heures et si tout d'un coup, on se dit, « Tiens, j'ai un côté qui est plus bas que l'autre », ça, ce n'est pas bon signe parce que ça, ça veut dire qu'elle ne tient pas sa pression et que vous avez sans doute une fuite sur un des quatre coussins d'air. Alors, le coussin d'air et l'amortisseur sont une pièce unique qui se vendent ensemble. C'est 500 euros à peu près pour donner une idée. Bon, c'est sûr que c'est plus cher qu'un amortisseur traditionnel à remplacer. 500 euros, un, il en faut quatre fois. Donc, c'est 2000, si je change tout, je la pose. Si on change tout, bien sûr, mais on n'a pas à tout changer. Je veux dire, si on en a un qui est défaillant, on va peut en changer qu'un. D'accord, d'accord. Après, si on a le petit compresseur qui a trop forcé, qui ne marche plus, etc., c'est pareil, c'est encore une source de... Donc, certes, c'est génial et c'est sophistiqué, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir de gros pépins avec, sinon l'addition va vite arriver. Ça, justement, ce système-là, il faut absolument aller chez Mercedes où toi qui connais plein de spécialistes autour, il y a des gens aujourd'hui qui savent réparer. Non, tu n'es pas obligé de passer par le constructeur. Tu n'es pas obligé d'aller chez Mercedes. D'abord, tu as beaucoup d'autres voitures. Il n'y a pas que Mercedes qui a utilisé des coussins d'air à la place des ressorts et des amortisseurs pilotés. Donc, voilà, un garage indépendant, il saura changer ça, c'est pareil. D'accord, c'est bon. Après, là où il y aura peut-être plus de difficultés, c'est que s'il faut faire un diagnostic sur le système parce qu'il y a une défaillance et peut-être d'avoir la logique de comprendre le diagnostic, etc., peut-être qu'un concessionnaire qui connaît le système, il ira plus vite que quelqu'un qui ne connaît pas le système et qui va devoir passer plus par de l'analyse, de la déduction. Voilà. Après, un truc tout bête qu'on peut faire, mais ça ferait un peu bête quand on achète sa voiture, mais c'est d'avoir un spray avec de l'eau savonneuse et puis quand elle est en... Ben oui, et puis d'asperger, en fait, parce que s'il y a une fuite sur un des coussins d'air, bon, si on arrive à bien asperger tout autour, on verra peut-être des petites bulles, etc. Ah ouais ? Ouais, mais enfin... C'est le truc grao, ça. Tu le verras, non, je ne le ferai pas forcément, mais tu le verras situé du côté extérieur, mais le coussin d'air, il est circulaire. Donc, si la fuite est à l'intérieur, à moins d'être sur un pont, tu auras du mal à l'avoir. Donc, le meilleur test, c'est qu'elle doit rester à son assiette. Elle ne doit pas piquer du nez ou piquer des fesses et elle ne doit pas pencher à gauche ou pencher à droite, voilà. Vrai aussi pour toutes les Jaguars qui ont ces suspensions-là, etc. Thibaut, si tu nous entends, il a des problèmes avec ses Jaguars. Bon, voilà. C'est le seul truc de technologie qui peut faire un peu peur. Après, le... Elles les avaient toutes, les S. Ouais, elles les ont toutes. Après, l'autre chose qui vieillit quand même vite, il faut le dire, par rapport au standing de la voiture, c'est tout ce qui est biellette de suspension, silène bloc, bras de suspension. En général, ces voitures, au bout de 15 ans, c'est le cas sur celle-là, il faut changer les bras de suspension à l'avant parce qu'on commence à avoir du jeu et du bruit. À cause de la lourdeur de la voiture, ça travaille trop. À cause aussi de la conception qui est compliquée parce qu'il y a énormément de pièces dans les trains avant et les trains arrière. Donc, voilà, c'est une conception très sophistiquée. Et ça, c'est un ticket de combien ? Et ça vieillit. Alors, ce n'est pas très onéreux parce que, par exemple, celle-là, les bras de suspension des deux roues avant changés en concession Mercedes, c'était 1 100 euros à peu près. Bon, ce n'est pas forcément délirant pour un travail de pas mal de main d'oeuvre. Donc, il y a ce sujet-là sur les suspensions qu'il faut prendre en compte si on veut avoir le vrai confort de la voiture. C'est-à-dire qu'après... Le nominal. Non, mais le confort nominal, voilà, c'est vrai. Non, mais je suis dit, revenir à ce qui était à l'origine. Tu veux rouler avec une classe S, mais tu n'as pas envie que dès que tu passes sur un petit dodan, etc., tu aies ton train avant qui fasse clonc-clonc-clonc-clonc, quoi. Après, même si techniquement, la voiture ne sera pas mauvaise, mais ça fait partie du confort de la voiture. On ouvre ? Allez, on ouvre la baie moteur. La baie moteur. Je suis étonné que ce n'est pas une commande vocale qui dit « ouvre-toi, capot ». Il n'y a pas de commande électrique pour le capot, mais je vais remettre le micro. Il y a toujours l'éternel tirette dans la calandre qui existe depuis bien longtemps chez Mercedes. On sent que c'est lourd. Ah oui, le capot n'est pas léger. Après, il n'y a pas grand-chose à voir parce que comme tous les moteurs modernes, on a mis des cages plastiques, etc. par-dessus. Alors, on va se dire « tiens, la batterie est toute petite, mais en fait, il y en a deux. » Ah oui ? Il y en a une qui gère justement la partie moteur et l'autre qui gère la partie des équipements de bord. L'autre est planqué derrière. Dans le coffre, pardon. Dans le coffre, voilà. Donc, il y a deux batteries sur ces voitures-là. Bon, c'est le cas sur beaucoup de voitures de luxe, voilà. Le moteur n'est pas très compliqué en termes de maintenance parce que c'est un moteur avec une chaîne de distribution. Donc, il n'y a pas d'histoire de changement de courroie. La seule courroie qu'on ait, c'est une courroie... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de poulies de renvoi, etc. Mais c'est une unique courroie qui fait tourner tout ce qu'on appelle les accessoires, c'est-à-dire l'alternateur, le compresseur de clim, la pompe à eau, etc. Voilà. Donc, c'est une courroie longue durée qu'il faut remplacer quand elle est usée. Et à partir de là, je dirais que ce n'est pas le moteur où on commence à regarder, à ouvrir quoi que ce soit. Ce qu'on va regarder, comme toujours, c'est qu'avec l'âge, on n'est pas de suintement qui commence à couler sur le côté, etc. Alors, je le disais beaucoup quand on fait des voitures plus anciennes, il faut savoir que sur les moteurs de ces déjà des générations comme ça, des années 2000, etc., on a fait d'énormes progrès dans la partie scellement, je vais dire du scellement parce que ce n'est plus vraiment des joints, c'est pratiquement scellé. C'est-à-dire que nos couvercles ici de cache culasse, aujourd'hui, quand ils ont été montés pour la première fois en usine, ils ont été montés avec un process extrême d'étanchéification. Et c'est fiable dans le temps, ça ? On verra quand elle aura... Tu vois, par exemple, moi, ma E420 qui est derrière, qui date plus vieille, elle est de 1996, ça n'a jamais été fait et là, c'est à faire. Mais la voiture va avoir bientôt 28 ans, quoi. Donc, c'est très, très bien fait. Voilà. Donc, par exemple, celle-là, il n'y a pas la moindre goutte, je pense que si ça se trouve dans 5 ans ou 10 ans, c'est encore très bien. Bon, voilà. Il n'y a pas grand sujet à regarder là-dessus. En fait, c'est du moteur moderne, c'est fiable et ce qu'il faut, c'est respecter l'entretien. Petite parenthèse sur les pas d'entretien. Si on dit, bah tiens, c'est tous les combien, les vidanges, etc. Et en fait, je ne sais pas répondre. Alors, pourquoi je ne sais pas répondre ? Parce que Mercedes, depuis déjà pas mal d'années sur toutes ses voitures, un ordinateur de bord pour la maintenance intelligent qui mesure en fait ce qu'a fait la voiture. C'est-à-dire, il sait... C'est en fonction de ta conduite, de ton utilisation. Quel rapport de vitesse tu as utilisé, combien de démarrage tu as fait, combien de pleine charge tu as fait, combien d'heures de fonctionnement. Et il va te dire à un certain moment, tu dois faire le service A, B, C, D, E. Voilà. Ça, c'est codifié et ça, il y a une nomenclature Mercedes. Alors, par exemple, le service de base, on va dire le service A qui est le plus courant, c'est simplement l'huile, le filtre à huile, on va dire, c'est la vidange de base. Après, tu rajoutes le filtre à air, après tu rajoutes le liquide de frein, après tu rajoutes les bougies. Par exemple, celle-là, moi, je lui ai fait un service D, donc un service D, voilà, on a tout ça, on a tous les filtres, les bougies, les filtres cabine, le filtre à air, etc. Et un service D chez Mercedes sur une voiture comme ça, c'est autour de 1 000 euros. Quand même. Oui. Après, si tu le fais faire, je dirais, par un indépendant et sans avoir les tarifs d'une concession, tu divises pratiquement par deux parce qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. Voilà. Un filtre à air est cher, un filtre à air là-dessus, ça coûte 80 euros, par exemple. Je sais que souvent, on voit sur les réseaux, certaines Mercedes de la fin des années 90 qui ont commencé à avoir des problèmes électroniques. Sur les S de ces années-là, il n'y a pas de bug connu. Alors, ils ont eu, en fait, ils ont eu des problèmes avant. Ils ont eu des problèmes à la fin des années 90 quand ils ont eu des problèmes de ce qu'on appelle les faisceaux électriques, c'est-à-dire que tout le câblage électrique de la voiture, ils avaient des gaines, en fait, qui se détruisaient avec le temps et du coup, il y avait des fils qui perdaient leur conductivité, voire qui perdaient... C'était un nouveau matériau qu'ils avaient testé et qui n'agissait pas bien ? Je crois que c'était le début des gaines électriques en résidus d'épi de maïs, etc., pour que ça soit renouvelable. Et en fait, ça n'a pas tenu bien dans le temps. Donc, il y a eu une mauvaise période chez Mercedes, sur différentes voitures, d'ailleurs, pas que ce soit des classeux, des classes, etc. Après, ils sont revenus à des choses qui tenaient mieux dans le temps. Donc, non, à ma connaissance là-dessus, à part le problème que j'évoquais sur la première génération de ces moteurs, il n'y a pas de problème particulier. Il vaut mieux acheter les deuxièmes générations. Il vaut mieux, c'est plus sûr. Voilà, c'est plus sûr sur les deuxièmes. Ouais. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire. Tu n'es pas sur une voiture qui a eu le temps de vieillir en fait à 15 ans aujourd'hui sur des très hautes gammes comme ça. Oui, c'est encore de l'occasion. C'est encore de la voiture qui a, comme je dis, elle n'a pas eu le temps de vieillir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de stigmate de vieillissement, sauf si elle est restée cinq ans dans un champ, mais c'est rarement le cas. Mais est-ce qu'on peut dire raisonnablement, allez, si on en trouve une à 20 000, il vaut mieux quand même avoir 5 000 euros sur son compte lié à la voiture si je dois faire une révision ou changer, comme tu dis, les coussins d'air, etc. Enfin, il faut avoir un petit tiers en plus sur son compte. Il ne faut pas l'acheter serré pour être honnête. Il faut être honnête que... D'accord, si je te suis. Oui, tu as ça pour le prix d'une voiture du segment B d'occasion, d'accord, mais bien sûr, l'entretien et les choses vont te coûter plus cher. Bon, c'est un V6, la voiture est plus lourde, etc. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la voiture ne va pas trop décoter non plus. C'est-à-dire que... Je vois que ça, c'est une voiture qui, avec ses options, je crois que celle-là, elle valait 98 000 euros ce modèle-là avec les options. Tu vois ce que c'est quand même presque 100 000 euros. Bon, tu l'achètes aujourd'hui pour 20 % de son prix du neuf. Donc, l'avantage, c'est qu'elle a déjà perdu toute sa cote. Elle ne bougera plus. Elle ne bougera pas beaucoup. Bon, elle va peut-être encore perdre un petit chouïa, quoi. Et finalement, par rapport à ta Clio ou ta Yaris d'occasion que tu as payé 12 000, 13 000 euros qui va en valoir 5 000 ou 6 000 demain matin, ta classe S, elle gardera toujours une certaine valeur si tu la maintiens bien. Donc, en fait, oui, tu mets un peu plus d'argent dans la maintenance, c'est vrai, et dans la consommation aussi, mais tu ne mets pas trop d'argent dans la perte de valeur de la voiture. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, tu roules avec une très belle voiture, beaucoup de confort, beaucoup d'équipement, mais si tu fais après ton coût réel au kilomètre, tu t'y retrouves. C'est-à-dire que tu vas avoir une voiture comme ça si tu la gardes 5 ans et que tu fais, mettons, 60 000, 70 000 kilomètres, si tu roules bien, que tu achètes bien, que tu entretiens bien, ta voiture, elle va te coûter peut-être 40 centimes du kilomètre, ce qui est assez dérisoire. C'est le prix d'une toute petite citadine neuve aujourd'hui, 40 centimes du kilomètre en prix d'utilisation. Donc voilà, il faut faire la part des choses et il faut regarder la globalité en fait. Il y a un dernier point dont je t'entendais parler au téléphone sur le fait qu'elle avait des injecteurs américains qui permettaient de la transformer en éthanol assez rapidement. Je n'ai pas tout compris, mais je réexplique. Ce moteur-là, comme il a été vendu aussi beaucoup aux États-Unis, le V6 3,5 litres, là-bas, ils ont beaucoup de 85, donc le super éthanol a la pompe. Et donc Mercedes pour la version américaine le monte d'office avec des injecteurs qui ont plus de débit pour passer de l'éthanol en plus grande quantité puisqu'en éthanol tu consommes un peu plus et il a une cartographie moteur qui détecte qu'il a de l'E85 et qui s'adapte. Donc tu peux te dire qu'un projet intéressant aussi pour abaisser la consommation et puis rouler aussi avec un carburant durable, c'est de la convertir de façon très propre puisque de la convertir avec les pièces constructeurs en version un peu américaine et du coup en changeant les injecteurs et en récupérant la cartographie éthanol. Et tu peux le faire très bien avec des boîtiers flex aussi qui sont homologués aujourd'hui en France et qui sont totalement légaux pour rouler. Je dirais que l'avantage de l'éthanol c'est que tu vas venir sur un budget de diesel en fait. Donc alors la voiture va consommer plus, elle va monter à 14-15 litres mais avec un carburant qui est deux fois moins cher à la pompe en gros tu économises 40% à la fin de l'année au kilomètre ce qui est intéressant. D'accord. Il n'y avait pas une histoire de petite poignée ? Oui moi j'aime bien. Le coffre évidemment il s'ouvre électriquement voilà il est très grand mais ça on ne s'attendait pas à ce qu'il soit petit dans une classe S et puis la fermeture c'est assez génial parce que là aussi il y a le sens du raffinement mais pourquoi pas un seul bouton électrique mais il y en a deux donc il y en a un qui te permet de fermer juste le coffre et il y en a un autre qui te permet de fermer la voiture et de la verrouiller au passage c'est à dire que si je fais le petit loquet ici là non seulement elle va se fermer mais les portes vont se verrouiller elle va se mettre sous alarme voilà hop elle dit au revoir et donc là je peux partir c'est vrai que souvent on termine par le coffre Même si tu as laissé les clés dedans ? Non alors elle est intelligente elle sait que j'ai ma clé dans ma poche puisqu'elle a un démarrage sans clé donc elle n'a pas besoin de mettre la clé dans le neyman voilà ça fait rêver ça fait rêver moi je trouve qu'on se dit quand même le prestige Mercedes reste très fort j'ai envie de terminer assis derrière parce que c'est quand même c'est là la place c'est là que ça se passe il y avait des versions rallongées aussi qui frôlaient les 520 absolument elles sont plus chères on est à 5,07 m et je crois que les versions rallongées on est au moins à 5,15 m donc il faut avoir de la place dans son parking mais tu en trouveras aussi peut-être moins en 350 tu les trouveras plus en V8 les versions rallongées les petits cuirs à trous-trous ça pour moi c'est Mercedes siège aussi réfrigéré à l'arrière et on a aussi tu peux avancer la 6 ça pour moi tu peux avoir plus de maintien sous les moi ça je pourrais j'ai 12 ans et demi j'ai franchement et la douceur du cuir là on voit que ouais ouais bon bah écoute moi ça me va allez bonne route j'ai envie de dire c'est parti la voiture du président abonnez-vous à POA si vous vous posez des questions sur vos pneus allez sur le site Euromaster voir pour cette fonctionnalité là c'est assez épatant et puis on se retrouve pour d'autres que faut-il savoir avant d'acheter ça c'était un épisode un peu spécial sur cette voiture de Grand Patroux à bientôt ciao à bientôt